Vous écoutez RTL, RTL, les aventuriers de l'impossible, avec Jacques Pradel et Didier Von Kovlart. Et bonjour à toutes et à tous, c'est une nouvelle édition des aventuriers de l'impossible. Bonjour mon cher Didier. Bonjour Jacques. Périne Suquet est là, elle nous a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. C'est Marc Bisset qui est aux commandes techniques de cette émission, qu'on a toujours autant de plaisir à vous présenter tous les deux. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'énergie des guérisseurs. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tout le monde a entendu parler des guérisseurs. Bon, souvent, il y a également des procès pour l'exercice illégal de la médecine. On va en parler ensemble. Et en même temps, la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe si on allmet que le guérisseur n'est pas un charlatan ? Parce qu'il y a une chose qui est un plus pour moi dans le domaine des guérisseurs et des guérisons. C'est que, je veux bien qu'il y ait un truc, mais ça se constate. Si ça marche. Si ça marche, ça marche quand même. Donc déjà, on a fait un grand pas en avant par rapport à certains sujets. Alors, est-ce que c'est le guérisseur qui a fait le travail ? Ou est-ce que c'est nous-mêmes, le malade ? Que disaient les rois de France, vous vous souvenez ? Je te touche, Dieu te guérit. Voilà. J'ai jamais oublié ça de mes cours d'histoire. Ou bien c'est le malade lui-même qui sent des processus d'autoguérison qui sont réveillés par la personne en question. Vaste débat. Bon, alors, par où on le prend ? On va le prendre peut-être par le côté historique, c'est-à-dire par parler des deux personnes les plus remarquables pour vous, puisque vous en parlez souvent dans le nouveau dictionnaire. En France, bien sûr. Oui, on va prendre deux guérisseurs français. Le premier, d'ailleurs, c'est à vous que je le dois, Jacques. D'ailleurs, dans le nouveau dictionnaire de l'impossible. C'est de mon ami Pierre Ounet. C'est votre ami Pierre Ounet. Mais oui, de Nesbinalz. Voilà, et moi, je vous échangerai votre Pierre Ounet. Pierre Ounet contre mon al-alouf. Exceptionnel guérisseur aussi, mais je vous laisse commencer. Moi, je vais dire vraiment deux mots pour le remettre en situation. Mais comme vous avez beaucoup travaillé sur le sujet, puisque vous en parlez dans votre livre, on va dire que celui qu'on appelait Pierre Ounet, donc c'était Pierre Brioude. C'est un ancien berger qui faisait aussi du fromage, comme on fait en Auvergne. Dans les monts de l'Aubrac. Voilà, et alors qui, lui, je ne sais pas ce que vous avez trouvé sur lui comme guérisseur d'humains, mais en tout cas, on allait surtout le voir parce qu'il était considéré comme un excellent rebouteux. Et quand un mouton se cassait la figure, se faisait des foulures, avait des blessures, on l'amenait à Pierre Ounet parce que un sou est un sou, comme on dit en Auvergne. Et tant qu'on peut éviter le vétérinaire, c'est mieux. Et en plus de ça, ça marchait à tous les coups. Et cet homme a eu vraiment une réputation absolument extraordinaire. Et puis tout a commencé à se fissurer dans la vie de cet homme qui n'avait rien demandé à personne et qui ne prenait pas d'argent en plus, qui exerçait son petit ministère. Le gibier qu'on lui apportait en nature. Voilà, c'est ça. Et puis le fromage, ça le vexait beaucoup parce qu'étant lui-même fromagé, quand on le remerciait par des fromages... C'était du trope, mais il ne se faisait pas ça pour faire de sa fortune. C'est quand on a commencé à l'accuser d'exercice illégal de la médecine. Alors, il faut dire que son succès sur les moutons, sur les animaux, a intéressé les humains. Et en fait, il avait les mêmes résultats. Sa réputation grandissant, il accepta de soigner les humains. Avec le même succès, d'où ses ennuis. Une trentaine de patients se succédaient chez lui chaque jour, nécessitant un service de voiture à cheval depuis la gare d'Aumont jusqu'à son petit village de Nasbinal, où les trois hôtels ne désemplissaient pas. On l'a dû en ouvrir un quatrième, un cinquième. Absolument. Et c'est pour ça que le Conseil de l'Ordre des médecins s'est ému de cette situation. Et qu'en 1905, s'est ouvert son procès. D'accord. Parce que je vais vous dire pourquoi je ne savais pas ce qui concernait la médecine humaine. C'est parce que moi, j'ai en tête sa statue. Parce que c'est quand même le seul guérisseur à ma connaissance en France qui est sa statue à Nasbinal. Mais alors justement, sur cette statue, on le voit, mais on le voit avec un mouton. Donc, vous voyez. Oui, on ne le voit pas avec un homme dans les bras qu'il vient de réparer. Cette reconnaissance est déjà, ce n'était pas gagné au départ. Mais le mouton a joué un grand rôle dans son procès, en fait. Et puisque vous parlez de la statue, nos auditeurs n'ont qu'à aller sur Google. Oui. Et elle a tapé Pierre Ounet. Et là, ils auront une surprise. Parce que sur quoi ils vont tomber ? Sur le site du ministère de la Culture, directement, www.culture.gouv.fr. Et là, ils vont tomber sur buste de M. Pierre Ounet, guérisseur très célèbre qui exerça à Nasbinal. Indique la plaque sur la statue qui immortalise dans son village natal. Ce rebouteux que les médecins voulaient mettre hors d'état de leur nuire. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Il va au procès, puisqu'on l'a traîné devant la justice, mais il n'y va pas tout seul. Non. Là, à Marvejolz, donc 1906, il entre en salle d'audience. Il a compris quand même qu'il risquait une grosse amende et même une peine de prison. Bien sûr. Et alors, il se présente au tribunal avec un agneau dans son manteau. Il a sa grosse blouse d'éleveur noire, vous savez, qu'on les auvergne, quoi. Et en dessous, il dissimule un agneau. Et en fait, c'est à la fois son témoin de la défense et sa pièce, sa conviction. Parce que quand on lui donne la parole pour répondre à l'accusation des médecins présents, qu'est-ce qu'il va faire ? Il apporte l'agneau à la barre. Voilà. Et il va dire, ben voilà, j'ai écouté les experts qui savent beaucoup de choses, beaucoup plus que moi, qui ont fait des études. Mais moi, je vais vous dire, je vais vous le... Alors, il ne le désosse pas. Comment on dit ? Il déboîte tous les os de ce malheureux agneau. Et il dit, ben maintenant, ces messieurs les experts peuvent peut-être le mettre en état. Vous qui avez la science et les diplômes, je vous laisse le soigner, leur dit-il. Et il retourne s'asseoir. Alors, atterrés, les médecins ne purent que clamer leur indignation devant le comportement de ce tortionnaire qui ajoutait quand même la cruauté gratuite à l'usurpation de fonction, à leurs yeux. Alors, Pierre Ounet, il revient prendre dans ses bras le malheureux agneau. Il lui remet les os en place avec les manipulations et les prières adéquates. Le souffle coupé, le juge le regarde, regarde l'eau vingue embadée dans son tribunal. L'acquittement est immédiat. Et c'est ainsi que Pierre Ounet a sa statue aujourd'hui dans son village. Il y a un autre guérisseur dont on voulait absolument parler, mais on va commencer à en parler maintenant, avant la pause. Lui, c'est une époque beaucoup plus rapprochée, c'est les années 50. Et il s'appelle Léon Serge à la Louffe. Alors là, sa réputation de ce magnétiseur toulousain d'origine grecque va franchir les limites de la France et de l'Europe. Et ça va être le plus grand guérisseur de tous les temps, en nombre de personnes guéries et en témoignages reçus, aussi mis en quantité qu'en qualité des témoignages. Le Mahatma Gandhi, en 1932, qui était venu spécialement lui rendre visite, lui écrit, « Vous avez un étonnant pouvoir de revitaliser les corps déficients, un pouvoir nettement supérieur aux miens. » Dans la bouche, sous la plume de Gandhi, ça a évidemment du sens. Mais le roi Alphonse XIII d'Espagne, le président de l'Assemblée nationale d'Ouare Riau, le champion de tennis Jean-Noël Grinda vont chanter ses louanges dans les journaux parmi des milliers d'autres. Jean-Anneau ne jure que par lui, Michel Legrand est témoin de guérisons hallucinantes. Donc voilà cet homme qui ne se faisait pas payer. Et qui va se retrouver lui aussi devant les tribunaux et qui va même être au centre d'un incroyable rebondissement du procès dont vous allez nous parler dans un petit instant après cette pause. Les aventuriers de l'impossible Les aventuriers de l'impossible Jacques Pradel, Didier Van Kovlart Sur RTL L'énergie des guérisseurs à la une de notre émission aujourd'hui. On va y venir tout à l'heure à cette énergie, essayer de voir avec Didier Van Kovlart et avec notre invité qu'on vous présente dans un instant ce qu'on a pu découvrir ou comment on peut imaginer que fonctionne ce phénomène de guérison entre le guérisseur et celui qui vit ou celle qui vient le voir. Mais d'abord, parlons du procès de Léon-Serge à la Louffe dont on a commencé à raconter rapidement l'histoire c'est-à-dire que sa réputation a très très rapidement franchi les frontières de l'Hexagone mais ça n'a pas empêché évidemment beaucoup beaucoup à la fois de jalousie et de haine autour de lui. D'autant plus que c'est un médecin mais ses diplômes de médecin ont été obtenus en Grèce, en Angleterre et aux Etats-Unis et ils ne sont pas reconnus en France. Donc c'est un véritable médecin mais qui exerce, je le disais sur un principe de gratuité en fonction de ce que les gens veulent donner ce qu'ils donnent ou qu'ils ne donnent pas ce n'est pas le problème. Et ils recevaient dans une véritable cour des miracles à Paris dans le 17ème arrondissement et à Toulouse. Et rhumatisme, cancer, paralysie et autres maladies incurables où les célébrités côtoyaient les humbles inconnus qu'ils traitaient sur un même pied. Il y avait vraiment les grands de ce monde il y a des rois, le président aériot qui venait et puis des gens tout simples et tout le monde faisait la queue je veux dire, ça faisait partie et les gens se parlaient c'était des témoignages bon Michel Legrand et Jean Hanouil m'en ont parlé Michel Legrand a été témoin d'une de ses amies qui avait une poliomyélite et Alalouf lui dit ça va être long mais venez tous les mois et en trois ans c'est-à-dire que les médecins ont constaté une disparition de la poliomyélite ce qui est une chose complètement inexplicable on est à ce niveau-là Alalouf avait reçu au moment de son procès 400 000 attestations de guérison sans avoir rien demandé c'est dire le scandale que va provoquer ce procès donc en 1952 et les grands noms qu'il avait guéris qui se pressent à la barre pour témoigner sous serment de son désintéressement et de l'effet extraordinaire de son magnétisme et alors en face il y a les avocats du conseil de l'ordre qui ont mis ces déclarations sur le compte du phénomène mondain Alalouf ne réagit pas c'est un homme à la fois très qu'on peut entendre allez écouter la radioscopie de Jacques Chancel qui est tout à fait disponible le 21 mai 1975 www.ina.fr et vous tombez dessus vous allez entendre la voix extraordinaire de cet homme à la fois d'une modestie et d'un culot tranquille qui dit les choses comme elles sont et pendant le procès Alalouf ne réagit pas il semble totalement en dehors comme si ce n'était pas lui qui était visé par ses débats houleux rappelons qu'il est quand même héros de la seconde guerre mondiale médaille de la résistance croix du combattant volontaire et cet homme se laisse traiter plus bactère il s'en fout il n'est pas là il regarde une seule personne dans la salle et c'est l'un des avocats du conseil de l'ordre donc qui l'accuse et cet homme est complètement contrefait il a il a les traits tendus il est plié en deux par une arthrose une double arthrose cervicale et dorsale et quand le président demande au prévenu ce qu'il a à dire pour sa défense Alalouf se lève s'approche de son accusateur de l'avocat question et lui impose les mains la salle d'audience retient son souffle quelques minutes de silence intense et puis un cri ébranle les boiseries monsieur le président c'est un miracle je suis guéri et c'est l'avocat qui le poursuivait qui dit ça j'ai l'air de vous raconter une histoire complètement dingue mais nous avons les minutes du procès les minutes du tribunal Jacques Chancel fait raconter ça à Alalouf dans sa radioscopie et Jacques Chancel cite donc les minutes du tribunal et ce qui est fou c'est que cet avocat se met à sautiller dans le prétoire ça ça a été raconté par des témoins je connais un avocat qui était présent à la salle qui m'a dit mais oui il n'y a pas d'exagération le type ne sent plus du tout son avocat disparu il s'est redressé immédiat alors le président relaxe l'accusé et condamne au dépens le conseil de l'ordre qu'avez voulu interdire de soulager son prochain c'est un des procédés extraordinaires et rappelons que cet homme était un médecin diplôme de trois pays mais non reconnu dans notre cher pays qui se veut cartésien il a repris son sacerdoce dix heures par jour sans jamais plus être inquiété pour guérison abusive quatre millions de malades soignés en trente-huit ans de pratique et son fils a repris j'allais dire la boutique mais enfin le don et vous pouvez aller à Paris ou à Toulouse et il y a une salle d'attente qui est restée qui est la même du temps de son père 70 chaises et un grand panneau au-dessus en le disant n'interrompez aucun traitement médical classique ça c'est déjà la voie de la sagesse il y a deux procès de guérisseurs et maintenant aujourd'hui qu'en est-il alors justement c'est le moment de faire intervenir notre invité bonjour Alain Mamoumani bonjour alors on va dire d'abord c'est très bien qu'il ait parlé du don qui apparemment s'est transmis entre le père et le fils dans la famille à la Louf vous vous n'êtes pas professionnel on va le dire tout de suite vous ne vous faites pas payer vous êtes producteur de cinéma vous produisez des longs métrages vous intéressez à beaucoup d'autres sujets vous écrivez beaucoup de livres notamment dans le domaine de la nature et de l'écologie mais vous avez ou mais vous avez alors vous appelez ça un don vous avez comment vous avez découvert un jour que et d'abord comment vous intervenez alors comment ça m'est arrivé je dirais que je suis quelqu'un de très rationnel de très scientifique de très donc moi jusqu'à l'âge de 35-40 ans je ne crois pas je ne croyais pas sur ma mère quand j'avais mal quelque part à me poser ses mains ça me faisait du bien mais je pense que toute mère fait du bien à son fils quand elle s'en occupe mais par contre donc à un moment donné j'étais à Cannes justement au festival j'avais d'énormes douleurs et on m'a recommandé d'aller voir un monsieur et bien il m'a fait deux séances et j'avais plus mal au dos un peu comme la magie du guérisseur dont Didier parlait ensuite j'ai eu une hernie discale je suis allé voir aussi un éthiopathe et l'éthiopathe m'a guéri au lieu de me faire opérer mon hernie discale j'ai été donc soigné par l'éthiopathie et pendant qu'il me soignait je sentais ce qu'il me faisait j'avais une résonance en moi ce qu'il me faisait me parler et j'ai essayé de faire ça avec mes amis mais ce qu'il vous faisait c'est quoi ? c'est imposer les mains ou un massage ? alors lui l'éthiopathe c'est une science il y a 4 ans d'études pour le faire etc il pose les doigts sur la zone de douleur ou la zone où il y a et il fait une sorte de palpée collée comme ça et petit à petit la douleur s'en va ça peut être une colopathie ça peut être comme s'il jouait du piano sur la peau exactement c'est ça alors donc moi j'ai commencé à jouer du piano aussi d'accord alors vous allez nous raconter ça maintenant avec des exemples bien précis c'est pour ça que nous vous avons invité avec Didier et on retrouve Alain Mamoumani dans un instant pour essayer d'en savoir plus sur l'énergie des guérisseurs les aventuriers de l'impossible RTL les aventuriers de l'impossible Jacques Pradel Didier Van Kovlart sur RTL l'énergie des guérisseurs c'est ça la question de fond bien sûr à travers toutes les histoires qu'on peut vous raconter il reste cette question la réponse je ne sais pas s'il y a une réponse ou des réponses on avait envie d'en savoir plus et d'en parler en tout cas avec quelqu'un comme Alain Mamoumani donc qui est notre invité parce que tout simplement vous pratiquez ces je ne sais pas ces activités bon on l'a dit de façon évidemment non professionnelle évidemment non commercial et vous nous disiez il y a un petit instant ben voilà cet homme qui pianotait comme ça et puis vous avez pianoté avec vos amis mais on a envie d'en savoir plus voilà donc en fait je peux vous dire ce qu'ils me disent puisque moi je ne suis pas dans mes doigts c'est mes doigts qui fonctionnent en fait quand je fais ça c'est pas du tout conscient c'est pas du tout réfléchi c'est pas du tout volontaire en fait il y a mes doigts qui vont vers le corps de la personne et tous mes amis me demandent maintenant ils me connaissent donc et d'un seul coup ils ont l'impression que je touche quelque chose chez eux et que je suis au bon endroit mais des fois ils ne savent même pas qu'ils ont mal là c'est-à-dire c'est le fait que mon doigt se mette donc c'est une sorte de scanner ma main mon énergie je ne sais pas comment appeler ça distingue des points alors même mon petit-fils profession de ton grand-père dénicheur de points alors il faut dire quand même j'ai rencontré dans ce contexte-là dont on va parler maintenant Alain Mamoumani le contexte donc de cinéma Alain est un très grand producteur et son problème c'est que quand il est dans un dîner par exemple il détecte et s'il y a une personne à sa gauche à sa droite ou en face il sent qu'il y a un problème comme un scanner c'est comme un sonar de dauphin en fait et il va nous raconter parce qu'il a sauvé des gens je pense mais les gens ne le prennent pas toujours bien de savoir par exemple raconter nous oui c'est-à-dire qu'en fait quand je suis dans un dîner il m'arrive très souvent mais maintenant je le fais moins parce que je suis un peu gêné de sentir une douleur ou une maladie ou un problème chez la personne qui est à côté de moi mais sans spécialement toucher la personne ça s'impose à vous c'est une sorte de transmission de pensée et l'autre jour justement je racontais ça à Didier j'étais à Marrakech c'est très beau et je crois que le soleil a beaucoup d'influence sur mes capacités mais donc plus il fait chaud plus il fait bon plus il y a du soleil et plus mieux je ressens très important le soleil on en parlera tout à l'heure dans les hypothèses justement comment fonctionne la détection et le soin à travers et autour de moi il y avait donc une dizaine de personnes et j'ai un ami qui me connait qui m'a dit Alain mais qu'est-ce que tu ressens là je lui ai dit écoute la personne qui était à côté de moi je me suis approché d'elle elle est mal à l'aise elle veut partir elle a des gens de sa famille qui sont partis et donc il faut absolument qu'on la retienne je vais l'aider pour qu'elle reste avec nous et la fille se met à pleurer parce qu'en fait elle avait perdu sa famille à Haïti dans le tremblement de terre et elle a envie de se suicider et donc j'ai essayé c'était tout à fait involontaire et inconscient donc vous ne détectez pas que les douleurs on va dire physiques mais également éventuellement une tristesse une douleur intellectuelle ou psychique et à côté le suivant vous avez beaucoup de migraines vous avez mal à la tête vous il me dit ah oui j'ai des migraines faciales des céphalées ça m'arrive tout le temps etc et je lui ai dit vous savez c'est parce qu'en fait vous étiez trop gros à l'accouchement et votre mère a eu beaucoup de mal et vous avez beaucoup de mal à sortir et je vais essayer de voir ce que je peux faire pour vous donc j'ai essayé de l'accoucher parce qu'il m'a dit oui c'est vrai j'étais trop gros mais moi je vais vous dire que la première fois que j'ai entendu parler de vous ça me revient en vous écoutant parler c'est lors de ce que je peux appeler et qu'il a appelé lui-même d'ailleurs le coming out de Didier Van Covelhart parce qu'un jour vous le rencontrez racontez-nous ça alors c'est vrai il nous a tendu la perche et oui j'ai fait mon coming out à l'écrit dans le nouveau dictionnaire de l'impossible et je vais le faire alors à la présente on est juste au moment où Alain Mamoumani prend la direction du distributeur Bac Film et on se trouve par hasard dans une soirée caritative et Alain était complètement bloqué vous savez la grippe l'angoisse le stress les nouvelles fonctions responsabilités et bon je revenais du Mexique j'ai eu pas mal d'expérience avec des guérisseurs et bon toute modestie j'ai l'impression que je pouvais un peu faire du bien aux gens en posant la main et je il faut dire dans ce contexte là Alain on se connaissait très peu à l'époque et c'est une époque où tout le monde me disait depuis que j'avais publié La vie interdite où je racontais que le personnage meurt à la première phrase et tout ce qui lui arrive après et les gens qui avaient fait une expérience aux frontières de la mort une NDE me disaient vous en avez fait une puis je disais non non si 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 vous en avez fait une ça se sent ça ne peut pas s'inventer et moi tout fier je disais oui ça s'invente parce que je n'aurais aucun problème à en parler mais je n'ai pas eu de coma dans ma vie je n'ai pas eu d'arrêt cardiaque je ne suis pas sorti de mon corps et ça ne me dérangerait pas j'ai suffisamment travaillé sur le sujet écrit dessus évidemment je serai le premier à témoigner parce qu'il faut dire aux gens non vous n'êtes pas fou ces expériences extraordinaires ne signifient pas que forcément ce sont des hallucinations et les gens me disaient mais si si et puis vous êtes comme nous vous avez notre profil alors je dis c'est quoi le profil vous n'avez pas peur de la mort c'est vrai comme une infirmité je n'ai jamais eu peur de la mort la mort des autres comme tout le monde m'angoisse mais moi pas du tout j'étais en situation parfois au bord de la mort et ce n'est pas du tout la peur qui était présente à ce moment là et puis l'empathie c'est vrai que j'ai une empathie un petit peu maladive et beaucoup de choses mais vraiment ça devenait un peu répétitif dans les salons du livre et tout ça et ce soir là je pose la main sur la nuque d'Alain qui se retourne vers moi et me dit tiens toi tu as fait une NDE ah c'est fou ça et je lui dis non attends pas toi et là il me dit oui je lui dis écoute je n'ai aucun souvenir je réponds truc habituel aucun souvenir et il me répond je vous jure et il est là pour témoigner il me dit c'est normal c'est dans les premières minutes de ta vie les premières secondes de ta vie alors expliquez-nous ça j'ai senti le cordeau autour de son cou voilà et donc c'était simple c'est un seul coup j'ai des flashs comme ça et j'ai senti le cordeau autour de son cou je lui dis voilà c'est à ce moment là demande à ta mère il me dit non mais et donc il a demandé à sa mère il a vérifié alors j'appelle et votre maman a confirmé il faut dire que ma mère m'avait raconté 12 000 fois l'accouchement mais de son point de vue elle savait durer 30 heures je ne voulais pas sortir c'était vraiment j'avais plus ça donc vraiment j'étais bon heureusement je ne suis pas trop culpabiliste quelqu'un qui culpabilise facilement mais vraiment elle a bien bien dégusté et quand enfin je sors je pousse mon propre cri et je lui dis à ma mère est-ce que j'ai eu un problème à la naissance et elle me dit mais non enfin à part évidemment tu es sorti peut-être la première la tête en pain de sucre et tout ça et je lui dis mais je n'ai pas eu un arrêt cardiaque et là il y a un blanc au téléphone et elle me dit pourquoi tu me demandes ça un ami me dit que semble-t-il il sortait du cordon autour du cou et j'étais réanimé elle me dit il est très fort ton ami et là elle me dit ce qu'elle ne m'avait jamais dit c'est-à-dire que je pousse mon premier cri je m'étrangle avec mon cordon ombilical le coeur s'arrête pendant plusieurs minutes et massage cardiaque évidemment tout ça et on m'a ramené voilà et vous êtes l'un de ceux qui a fait une NDE comme on dit mais sans en avoir gardé de souvenirs parce qu'avant un an et demi deux ans on ne mémorise pas ce genre de choses alors on va se retrouver dans un instant avec Alain Mamoumani et avec vous bien sûr et on va continuer à parler de cette énergie qui se met peut-être en marche lors des opérations de guérison avec notre invité Alain Mamoumani qui témoigne dans cette émission aujourd'hui de ce don parce que je pense qu'il faut appeler les choses par leur nom on va beaucoup en parler tout à l'heure de ce don je rappelle que vous êtes producteur de cinéma que vous n'êtes pas guérisseur professionnel que vous n'aviez même jamais rêvé d'être guérisseur mais que dans les circonstances que vous avez rappelées tout à l'heure voilà quelqu'un qui pianote comme ça sur votre dos et puis vous dites mais ça me dit quelque chose moi j'ai envie je suis très curieux évidemment j'ai envie d'en savoir un peu plus parce que vous dites mais je suis à un repas je suis dans un salon je suis peut-être maintenant là en train de faire une émission de radio et je ressens des choses qui concernent les gens qui sont proches de moi il n'y a aucune concentration de votre part ou de volonté de votre part surtout pas dès que j'essaye de qu'est-ce qui vous arrive c'est une pensée c'est un flash vous ressentez dans votre corps ce que les autres sont peut-être en train de ressentir dans un flash je peux sentir comme si un de vos organes m'envoyait un message je suis fatigué en fait on a l'impression qu'une information demande à cheminer voilà cherche un canal et cette information qu'elle vienne d'un organe en souffrance que personne n'a détecté comme c'est arrivé souvent à l'un que ça arrive tout à coup d'une interrogation de la personne en l'occurrence moi dans l'histoire que je racontais tout à l'heure par rapport à tous ces gens qui me parlent de cette NDE que je suis certain de ne pas avoir fait et je n'y pense pas du tout à ce moment-là j'ai envie de soulager Alain qui a le bloqué et il a cette image de cordon une information qui va m'aider moi après à comprendre pourquoi peut-être je suis comme ça et ce que je peux encore faire pour les gens qui ont connu ce genre de problème alors dans un instant Didier enfin parce que vous l'abordez aussi dans le livre et dans l'enquête que vous avez faite sur ce sujet on va parler de ce que les scientifiques ont pu mesurer concrètement cette énergie à l'oeuvre pour nous montrer qu'on n'est pas uniquement dans un domaine comme ça d'illusion d'onges de touche Dieu te guéri etc c'est comme dans le temps quand on parlait de maladies psychosomatiques quand personne ne savait de quoi souffrir quelqu'un mais Alain Mamoumani vous allez plus loin que de détecter alors vous soignez dans votre tête ou vous voulez enlever le mal enfin comment comment ça se traduit dans votre c'est comme si on était un peu injusticier c'est comme si la mère nature vous avait mis là pour répondre à une demande je sais que c'est un peu irrationnel ce que je dis et c'est pas tout à fait je dirais dans les politiquement correct parce que c'est vrai qu'en France on est très rationnel c'est la patrie de Descartes etc et ce que je fais à la limite est toléré lorsque je soulage une douleur simple c'est-à-dire un mal de tête un mal de tête douleur musculaire très simplement ma femme a très souvent des migraines et avant de prendre un médicament elle me dit Alain est-ce que tu peux le soigner soit je la soigne elle n'a plus la migraine elle est contente est-ce que vous savez que ça va marcher ? je lui dis il faut prendre ton Zomig parce que je ne peux rien faire mais deux fois sur trois la migraine s'en va alors toutes ses copines sont jalouses parce que vous êtes très demandée Alain donc voilà ça c'est par exemple le soin le plus facile c'est la migraine c'est le mal de dos j'ai une amie qui a une scoliose etc donc automatiquement avec mon doigt au bout d'un quart d'heure vingt minutes elle se lève c'est pas comme l'avocat du prétoire mais c'est un peu ça mais vous n'avez pas de formule dans la tête pas de prière rien de je suis très rationnel très rationaliste donc c'est juste mon esprit ou mon corps qui se mettent au service de l'esprit ou du corps de quelqu'un d'autre et comme je ne suis pas du tout capable de théoriser ça je suis très content que Didier nous explique je vais vous expliquer je vais vous expliquer votre problème ou du moins la manière dont vous réglez les problèmes allez-y docteur vous parliez de résonance tout à l'heure et en fait c'est le maître mot le physicien James Hochman en effectuant des mesures sur des mains de guérisseurs en action a pu détecter non seulement du son mais aussi des champs électromagnétiques et de la lumière là on est vraiment dans le domaine physique le médecin chirurgien et psychothérapeute Thierry Jansen lui a mesuré que le cerveau de ces guérisseurs en action lorsqu'ils sont en phase de soin génère des ondes alpha oscillant autour de 8 Hertz alors qu'est-ce que c'est 8 Hertz et bien c'est ce qui entre en phase avec la résonance de Schumann le taux vibratoire de la Terre découvert par ce célèbre physicien allemand d'accord Schumann c'est pas le compositeur de la musique non donc en 1952 Winfried j'ai du mérite Winfried Otto Schumann qui est donc un vrai physicien tout à fait sérieux et allemand procède à un calcul extraordinaire c'est des mesures d'énergie qu'est-ce qui en fait résonne tout autour de la Terre entre les arbres entre les roches entre l'être humain et tout ça et bien c'est cette résonance qui est vraiment la marque de fabrique de la Terre et c'est donc les guérisseurs se mettraient sans le vouloir ou pour certains qui connaissent en se mettant dans un état particulier ce qui n'est pas le cas d'Alain qui nous disait bon je fais comme ça ça vient comme ça rappelons que la frontière entre les ondes Theta de 4 à 7 Hertz relaxation profonde en plein éveil accessible aux méditants expérimentés et les ondes Alpha de 8 à 13 Hertz relaxation légère éveil calme qui régule la créativité et le stress donc la 7,83 on est à la frontière de ces ondes dans un état assez particulier excusez-moi il a fait ces constatations-là en faisant quoi des électroencéphalogrammes oui absolument simplement en mettant des électrodes en mesurant les courants du cerveau oui oui tout à fait et donc cette fréquence elle est indispensable à la Terre et d'ailleurs le mal de l'espace vous savez les astronomes vient du fait que cette onde cette vibration n'est qu'à la surface de la Terre et donc on est obligé c'est comme ça que la NASA a mis dans chaque iso spatial chaque navette un générateur de cette onde de cette résonance Schumann absolument pour éviter ce mal de l'espace c'est-à-dire que si demain l'homme détruit sa planète comme il est en train d'essayer de le faire et décide d'aller habiter d'autres mondes il devra emporter avec lui la fréquence de la Terre et donc pourquoi je vous en parle à propos de ces guérisseurs c'est que cette fréquence est le point commun de tous les guérisseurs mesurés et on parlait du soleil tout à l'heure vous me disiez je sens mieux ce don cette faculté de guérir quand il y a du soleil alors le soleil qu'est-ce que c'est ce sont les ondes scalaires porteuses de neutrinos et qui sont vraiment un véritable maillage qui unit les règnes et les espèces sur Terre le minéral le végétal l'animal et bien sûr l'unin et c'est une onde ces ondes scalaires qui dégagent plus de puissance à l'arrivée qu'au départ et qui ne sont pas électromagnétiques c'est Nikola Tesla qui les a mis en évidence le premier et donc elles peuvent alimenter un moteur en produisant davantage d'énergie qu'elles n'en consomment pour le faire fonctionner et on en a fait aujourd'hui un appareil thérapeutique c'est le professeur Constantin Meil qui a construit cet appareil et qui fait ce que fait un guérisseur de manière un peu empirique aujourd'hui grâce à la domestication de ces ondes alors là nous sommes dans les explications rationnelles et scientifiques on va rajouter un mystère au mystère si vous voulez bien Didier tout de suite après la pause on va s'interroger sur le fait de savoir ce qui se passe lorsque quelqu'un transmet son don à quelqu'un d'autre voilà transmission biologique et pas toujours RTL les aventuriers de l'impossible les aventuriers de l'impossible Jacques Pradel Didier Vancovelart sur RTL et maintenant Didier Vancovelart va nous emmener au-delà de l'impossible à la lettre G G comme guérisseuse malgré elle La transmission d'une faculté de guérison s'opère souvent de façon héréditaire mais pas seulement et elle peut prendre parfois des chemins assez tortueux L'été 2014 un jour où je modifiais un billet d'avion par téléphone l'opératrice d'Air France s'exclama à l'énoncé de mon nom qu'elle était en train de lire le dictionnaire de l'impossible et qu'elle se sentait concernée par la manière rigolote je cite dont j'avais raison les phénomènes inexpliqués oubliant que je risquais de rater mon avion si je ne raccrochais pas très vite je me pris à écouter ses confidences en fait gagnant sa vie à mi-temps comme standardiste aérienne à domicile elle était par ailleurs durant ses loisirs guérisseuse tout avait commencé par une douleur dans l'épaule dont elle n'arrivait pas à se défaire on lui avait conseillé d'aller voir un magnétiseur réputé dans le canton tout en la mettant en garde l'homme était d'une grande efficacité mais il commençait un Alzheimer et ne se rappelait pas toujours qu'il possédait ce don il fallait parfois l'en informer le convaincre que ce n'était pas une blague et se montrer persuasif pour obtenir une séance de soins où après lui avoir placé les mains sur la zone à problème on devait attendre que ça chauffe tout seul le magnétisme en self-service tout se passa bien pour Anne-Marie Colomb ma télétravailuse d'Air France m'autorise à citer son nom le guérisseur était en pleine possession de sa mémoire le jour où elle lui demanda une séance et sa douleur disparut en quelques minutes ravie elle repartit avec une épaule toute neuve mais pas seulement quelques jours plus tard posant dans un élan navré la main sur la cheville de son fils qui venait de se faire une entorse Anne-Marie Levy se relevait aussitôt et marchait s'emboîter en criant au miracle elle découvrit ainsi à sa grande stupeur qu'elle avait reçu le don de guérir un don que lui avait transmis à son insu par effraction si j'ose dire un thérapeute conscient de sa maladie d'Alzheimer et qui avait profité d'un de ses derniers moments de lucidité pour léguer clandestinement son pouvoir à une personne qu'il avait senti apte sans doute à en assurer la pérennité c'est du moins la conclusion d'Anne-Marie transfert manuel physiologique ou psychique elle ne se sait pas et elle ne saura jamais son légataire est mort très vite après la perte de ses facultés mentales mais elle fait avec à sa mémoire elle soulage collègues et clients d'Air France Alain Mamoumani est toujours avec nous après ce que vient de raconter Didier j'ai envie de vous poser des questions on ne vous a pas transmis de dons mais dans votre famille il y avait déjà votre grand-mère dont vous parliez ma mère mon grand-père en fait nous sommes originaires de l'île de Djerba l'île des lotophages on a vécu 20 siècles dans cette île et donc je pense qu'il y a eu des rapports avec les berbères qui étaient des animistes et donc il y avait toute cette filiation avec le rapport avec la nature avec les il n'y avait pas de médecin là-bas la faculté de médecine n'était pas encore tout à fait créée et donc c'était ce qu'on appelait des sorcières ou des en arabe des gazas les voyantes qui soignaient les gens avec des potions avec des et l'imposition des mains était vraiment la technique de base pour soulager les douleurs soulager mais moi je n'en avais pas du tout conscience et quand j'en ai parlé à ma mère elle m'a dit c'est pas sûr donc en fait chez nous il y a une grande pudeur par rapport à ça et cette transmission on ne prend pas un étendard en mettant un drapeau en disant j'ai hérité de ça c'est mon don c'est peut-être pour ça que c'est aussi efficace parce que quand l'ego s'y met l'idée de l'exploit on observe assez souvent que le don est moins fort en fait de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure apparemment apparemment soyons toujours prudents bien qu'on ait vraiment de vraies mesures physiques sur ces énergies on se met au service d'une énergie qui nous traverse pour faire du bien à quelqu'un d'autre et c'est quoi cette énergie c'est cette énergie qui court à travers tout ce qui vit sur terre et qu'on reçoit qu'on amplifie et qu'on transmet alors moi ce qui m'a toujours frappé c'est je dirais qu'Anna Mamoumani d'après ce qu'il nous dit c'est un généraliste il y a des spécialistes il y a celles et ceux qui enlèvent le feu il y a des gens qui ont un don spécifique pour une affection spécifique et qui souvent se transmet alors soit de père en fils de mère en fille de grand-mère en petit-fils etc. on a tous les cas de figure et je vous avais raconté cette histoire incroyable et que je me suis permis d'ailleurs de vous piquer mais vous avez eu raison de vous piquer en citant ma source dans le nouveau dictionnaire de l'impossible parce que elle est extraordinaire parce que d'abord on voit bien ce qui me touche ce sont les histoires qui sont drôles qui sont légères qui nous disent des choses sans doute très profondes mais sans nous obliger à croire sans nous envoyer des messages plombés et ce qui nous laisse notre distance d'avoir de décider si on y croit ou pas si on achète ou pas ce truc là et votre histoire j'aimerais bien que vous nous la racontiez encore à l'oral en deux mots parce que je la trouve superbe en deux mots j'avais fait une émission de radio il y a longtemps sur ces phénomènes et sur ces transmissions parce que moi ça me fascinait j'avais fait un appel à témoins déjà sur ce sujet là et je reçois un jour la lettre d'un monsieur charmant qui me dit je vous ai écouté l'autre soir à la radio et moi ma grand-mère elle avait un don elle retirait la pierre voilà c'est ce qu'on disait dans la région du Havre où il y avait des carrières de pierre il y avait des tailleurs de pierre et souvent ces ouvriers qui attaquaient la pierre vraiment au burin et au marteau recevaient des éclats de pierre dans les yeux alors c'est très simple d'abord on est dans un coin où on préfère aussi et souvent dans les campagnes on préfère aller voir la personne qui sait plutôt que d'aller payer le médecin donc on faisait un détour chez sa grand-mère alors elle disait une espèce de salamalek une petite prière mais j'ai jamais su parce qu'elle m'harmonnait et puis en fait après les gens pleuraient et ils évacuaient en fait les petits éclats de pierre et il continue sa lettre en me disant et ma grand-mère me disait toujours tu sais un jour je te transmettrai le don parce que ça doit se transmettre quand on me l'a transmis on m'a dit que je le transmettrai à mon petit-fils et puis le temps passait et puis la vieille dame vieillissait et puis elle ne parlait plus jamais de donner le don alors ce garçon me dit un jour j'y suis allé franco je suis allé voir ma grand-mère je lui dis dis donc mamie tu ne vas pas être éternelle tu me le passes quand le don et elle lui dit on verra donc elle bottait en touche tout le temps puis elle a fini par décéder tombé malade et décédé assez rapidement et il n'a jamais eu le don et moi j'étais un peu déçu en le disant parce que j'attendais une fin mais la fin était extraordinaire ce qui me dit mais vous savez ce qui s'est passé six mois plus tard les carrières ont fermé c'est-à-dire que le don qu'avait cette femme ne servirait plus à rien et que donc elle ne lui a pas transmis je trouve ça extraordinaire de voilà a-t-elle senti justement que ça ne servirait à rien en tout cas voilà les choses se sont débrouillées moi j'ai une autre histoire de ce type c'était en fait j'étais à un restaurant avec tous mes actionnaires je voulais monter une très grosse opération avec beaucoup de banquiers etc et un ami rentre en disant vous savez que vous déjeunez avec le plus grand guérisseur de Paris alors j'étais vachement gêné parce que moi j'étais en train de parler avec des banquiers des trucs de millions d'euros de business plan etc et d'un seul coup le premier banquier me dit oui j'ai ma femme qui est en train de mourir et je la soigne en mettant mes mains et l'autre qui me raconte la discussion change complètement et ils ont tous signé l'augmentation de capital comme quoi souvent je vous remercie beaucoup en tout cas guérir ça aide oui merci Alain Mamoumanide la déritée en tout cas merci d'avoir accepté de témoigner dans notre dans notre émission Didier et moi en fait nous avons un don caché on peut le révéler aujourd'hui on guérit la mauvaise humeur mais il faut nous écouter la radio tous les jours pour ça on essaie avec une grande modestie et on va continuer et on va continuer et on va continuer